Bonjour, je vous accueille tous, bienvenue et avant l'ouverture du conseil d'arrondissement, on vous a informé qu'il y aurait une petite prise de parole du conseil d'arrondissement des enfants. Donc je vais leur laisser la parole d'ici une petite minute, je vois qu'ils sont en place en préalable. Donc je vous demande votre attention et s'il vous plaît, un peu de silence pour écouter les enfants. Donc le conseil d'arrondissement des enfants a travaillé ici encore ce matin, nous allons donc les écouter pendant quelques minutes. Donc je souhaite la bienvenue à Victor Skirou, Léna Iel-Kaldi, Victor Monoyer, Romy Spreux-Crémer, Rosalie Collère et Kauter Maatala. Donc bienvenue à vous et à vos parents. Je tiens à remercier aussi Emmanuel Gastaldi qui s'est rendu disponible ce soir et qui réalise un très bon travail d'accompagnement avec la Ligue de l'enseignement. Je remercie les services de la mairie 1-7 et les trois adjoints de secteur engagés sur ce projet, Monique Rolbert, Julien Sauré et Leila Bécart. Je tiens à rappeler que ce conseil d'arrondissement des enfants est issu d'un vœu 6K initialement. Il avait commencé à se réunir au mois de juin. C'est une instance de représentation d'expression qui permet à des enfants de CM1, CM2 d'imaginer des projets dans les domaines d'action de la mairie et de les mettre en œuvre pour le bénéfice de tous. Dans le premier secteur, cinq filles et cinq garçons des écoles Périn, Sainte-Trinité, Chanterelle et Candole ont été élus par leurs camarades pour deux ans. Ils se réunissent régulièrement en commission. Ces dix élus se répartissent de la manière suivante. Deux classes de CM1, CM2 à Chanterelle, une classe Périn-Sainte-Trinité et deux classes Candole. Après ces premières explications, je laisse la parole aux enfants que nous allons écouter avec bienveillance. Bonjour, mesdames et messieurs les élus du Conseil municipal. Tout d'abord, nous souhaiterions nous présenter, nous, Leïna, Rosalie, Kautar, Dassine, Victor, Raphaël, Kail, Adam et Romy. Nous avons été élus en mars 2023 au Conseil municipal des enfants, qui est un regroupement d'enfants élus qui permet de donner la parole aux enfants pour porter les projets qui leur tiennent à cœur. À l'issue de notre première année, nous avons proposé en plénière trois projets qui ont été votés. La rénovation des bancs d'école, le lien avec les personnes âgées et isolées, et une marche ouverte pour le nettoyage des déchets au Vieux-Port et à la plage des Catalans. Bonjour, messieurs, mesdames, élus du Conseil municipal. Nous aimerions mettre en œuvre en premier le projet des bancs d'école. Nous avons remarqué que les bancs de nos écoles n'étaient pas en bon état, ce qui ne nous permet pas de tous les utiliser. Nous avons donc échangé autour de ce projet pendant les commissions pour identifier les besoins de chaque école. Nous remarquons que l'école Candol possède 12 bancs et que la moitié d'entre eux devraient être rénovées. Nous souhaiterions également renouveler les stocks de jeux qui est abîmé. Bonjour, mesdames, messieurs, les élus. A l'école Sainte-Trinité, il existe aussi 12 bancs. Certains n'ont pas de dossiers et nous souhaiterions avoir des dossiers pour 6 bancs. Enfin, à l'école Chanterelle, nous possédons 16 bancs. Quatre seraient à rénover et nous souhaiterions avoir des jeux et des livres supplémentaires. Nous aimerions que notre travail améliore le temps de récréation et des pauses méridiennes de nos écoles. Mesdames, messieurs, les élus. Aussi, comme présenté à la dernière plénière, nous envisageons d'organiser une journée festive au parc Labadier pour créer du lien avec les personnes isolées. Nous allons organiser une rencontre avec l'association des petits frères des pauvres et madame Bécart à la commission du mois de mars pour sa réalisation. Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à nos projets. Nous serions ravis de répondre à vos questions si jamais vous en avez. Merci à vous, les enfants. C'est bon pour vous ? Oui ? En tout cas, on vous remercie pour votre travail. On a bien entendu le message qu'on va passer à l'adjoint aux écoles. Mais on a compris que les bancs dans les écoles, c'était essentiel. Et on s'engage à suivre l'application de votre travail. Et de toute façon, vous allez continuer à travailler avec nous durant votre mandat. Merci beaucoup à vous, les enfants. J'ouvre maintenant la séance publique du Conseil d'arrondissement. C'est la dernière de l'année. Nous allons délibérer et donner un avis sur 15 délibérations. Mais auparavant, j'appelle le secrétaire de séance pour faire l'appel. Patrick Amico, Gilles Aspinas, Sébastien Barle, Leïla Bécard, Loïc Bonnier, Isabelle Bordé, Enzo Branca, Philippe Kahn, Sophie Camard, Mathilde Chaboch, Jean-Pierre Cochet, Agnès Fréchel, Audrey Garino, Eva Grigilevitch, Aïcha Gedjali, Malika Frité, Laurent Lardit, Mariline Librecht, Jean-Pierre Quinture, Jean-Pierre 1969, Jean-Pierre Moncinelli, Sebida Meghenni, Nicolas Méma, Christian Pelégani, Younes Rifad, Virginie Roche, Monique Rollbert, Julien Sauret, Étienne Tabag, Sabine Bernasconi, Céline Philippi, Alain Gargani, Vincent Ligori, Irène Maloza, Clémence Parodi. Merci à tous. J'ouvre donc la séance. Y a-t-il des remarques sur le procès-verbal ? Non, dans ces cas-là, je le déclare adopté. Madame la maire, pardon, moi je n'ai pas reçu de mail, justement, j'en ai parlé pour les commissions préparatoires cette fois-ci. Pourtant, on a tout fait comme d'habitude, on vous assure. Je n'ai rien reçu. Désolée alors. Bon, vous verrez, il y a 15 rapports. Ça peut aller assez vite, si ce n'est que quand même. C'est le dernier conseil d'arrondissement de l'année, comme je le disais. Il est donc adossé à un conseil municipal important qui va se positionner sur le budget de la ville de Marseille et le plan pluriannuel d'investissement 2024-2029. Et je souhaitais vous en parler en introduction parce qu'on y retrouve de nombreuses opérations d'investissement dans notre secteur que l'on va retrouver d'ailleurs par la suite dans certains rapports soumis à notre avis et sur lesquels nous sommes associés en tant qu'élus pour donner des avis, soutenir ses projets ou travailler dessus en réunion. Donc c'est la première fois que la ville de Marseille présente un plan pluriannuel d'investissement. C'est un énorme travail de nettoyage des autorisations de programme qui a été fait. Et donc on aboutit à une PPI, un PPI comme on dit, de 1,9 milliard d'euros sur 6 ans de 2024 à 2029, soit 320 millions d'euros par an en moyenne. C'est le niveau actuel des investissements de la ville avec un taux de réalisation qui va en s'améliorant puisqu'il est en train de passer de 70% à 80%. Donc on a 300 projets recensés dans cette première version de la PPI sur 8 axes thématiques. Les écoles, bien sûr, en premier. Vous connaissez la priorité sur le plan école, 404 millions. L'environnement, la transition écologique, 360 millions. La solidarité, la santé, l'inclusion, 318 millions avec 91 millions d'euros pour le logement. 198 millions d'euros pour les équipements de police municipale et les pompiers, donc sécurité, protection civile. 191 millions d'euros sur la culture et le patrimoine avec l'arrivée d'une ligne de 10 millions d'euros sur le patrimoine, l'entretien des monuments. 4 millions d'euros sur les fontaines. C'est quelque chose qui nous manque souvent ici dans le secteur parce qu'on a beaucoup de monuments à entretenir. 170 millions d'euros sur les sports avec un plan piscine de 95 millions d'euros. 125 millions d'euros pour la modernisation de l'administration. 66 millions d'euros pour le cadre de vie, dont 18 millions d'euros sur les commerces avec la création de la foncière tertiaire et des budgets pour les préemptions. Voilà globalement. Pour vous zoomer un peu sur notre secteur, outre l'école des abeilles et le centre sportif SCORSEC qui vont nous être livrés en 2024, et outre un volet d'investissement récurrent pour les CMA des mairies de secteur, je voulais vous indiquer un certain nombre d'opérations qui ont donc bien été retenues à la PPI. Ce n'est pas exhaustif, mais je dirais que ce sont des opérations sur lesquelles nous, les élus, on s'est particulièrement mobilisés. La crèche Mission de France à Belzins, le campus Saint-Charles et la cité étudiante, la poursuite de l'aménagement de la plage des Catalans, les espaces publics du Frioul comme la Plaine Hoche, la Villa et le Parc Valmer, le site antique Corderie, on va voter un rapport sur le sujet aujourd'hui, l'ex-théâtre Bompard dont il faut terminer les travaux, la suite des renaturations sur nos parcs et jardins, on est en cours sur Baie-Noire, Carly, le parc Lonchamp, à Noailles, le lieu ressource rue d'Aubagne, l'ex-théâtre Masneau et l'arrivée enfin de l'équipement socio-culturel au domaine vente. Un gros volet culture, puisqu'on a beaucoup d'équipements culturels dans notre secteur, il va falloir réhabiliter tout l'opéra, on est en train de réhabiliter le théâtre du gymnase, il faut sécuriser la criée, il faut réhabiliter le théâtre Sylvain, on a mis une ligne pour le kiosque à musique et on a obtenu aussi de pouvoir enfin engager la rénovation du Palais Carly, donc ça c'est les locaux du conservatoire avec de très belles salles qu'il faut réhabiliter. Et donc voilà un aperçu des opérations d'investissement dans notre secteur, en plus évidemment d'autres opérations qui seront dans des lignes plus globales et transversales. Donc cette liste d'opérations elle va nous permettre maintenant aussi d'aller chercher des co-financeurs comme l'ANRU, c'est déjà le cas, la DRAC, l'État, le département, bref tout co-financeur qui peut être intéressé à participer à ces opérations d'investissement. Et je voulais qu'on termine l'année dessus parce que ça nous a été un grand travail ces derniers mois de réaliser cette PPI qu'on est fiers de vous présenter au Conseil municipal et qui j'espère fera consensus. Merci. J'ouvre l'ordre du jour en appelant le rapport numéro 1, M. Pélicani. Madame la maire, chers collègues, juste une 30 secondes pour me féliciter de voir vivre les voeux des ateliers SICA puisque on a voté ce voeu, on le voit avec ces jeunes enfants que je félicite pour le travail remarquable qu'ils engagent aujourd'hui, qui nous interpellent sur des choses du quotidien, de leur vie scolaire. Mais je crois que nos collègues élus, les voeux SICA ne vivent que si les associatifs d'un côté s'engagent, d'autre côté les élus. Je voudrais remercier mes trois collègues comme vous l'avez fait parce que c'est important. Autrement, on a l'impression de mouliner dans le vide. Et là, je suis assez content de voir que ce que j'ai pu faire grâce à vous, Mme la maire, prend encore aujourd'hui. Alors le rapport que je vais vous présenter, il porte sur quelque chose d'habituel maintenant puisque la loi 9.1 de 2000 fait obligation de donner la liste des personnes morales associatives qui reçoivent en don, en nature, soit des locations, l'équivalent de location de locaux, soit du matériel. Et pour l'ensemble de la ville, on a un rapport conséquent. J'ai remarqué que les sommes variées, la plus petite somme est de 8,39 euros, et la plus importante, 166 320, c'est pour, par exemple, les locaux de Mars Attaque. Et on est après dans des locations gratuites de salles de classe. 8,39 euros, c'est vraiment des petites choses. Mais ça montre la transparence dans l'action publique. Ça montre aussi la vitalité d'un certain nombre d'associations de notre secteur aussi puisqu'à l'intérieur, on retrouve une toute ou partie des associations qui ont le siège dans le premier secteur mais qui mènent à des activités sur l'ensemble de la ville. Et à contrario, on se rend compte qu'il y a des associations qui ne sont pas forcément domiciliées dans le 17 et qui mènent à des activités dans des biens municipaux sur nos arrondissements. Donc ce rapport, il fait simplement le constat qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros qui sont donnés à un équivalent loyer ou près de matériel, ce qui fait que ça allège la trésorerie des personnes en morale associative et ça leur donne les moyens de développer complètement leur projet. Donc, madame la maire, je vous propose qu'on vote ce premier rapport. Merci, monsieur Pellicani. Y a-t-il des contres, des abstentions ? Oui, madame la maire, chers collègues... Donc une demande d'intervention, si je comprends bien. Bonjour. Bonjour. Donc, la traçabilité de la valorisation des mises à disposition est une excellente chose. Pour la transparence des interventions municipales, il est à noter que sont approuvées les mises à disposition gratuites ou à tarif inférieur à la valeur locative et des biens concernés, des locaux communaux, d'équipements sportifs, culturels et de moyens municipaux divers pour les associations et partenaires bénéficiaires pour l'année 2023. Cette valorisation à un montant inférieur au marché nous questionne. De plus, le soutien très orienté à certaines associations qui reviennent sur de nombreuses pages, lesquelles bénéficient également d'importantes subventions, nous appelle à la vigilance. Sans préjugé des évaluations du travail de chaque bénéficiaire, nous voterons donc contre cette délibération. – Madame la maire, j'appelle nos concitoyens qui écoutent ce qui vient d'être dit à prendre acte du fait que vous ne soutenez pas le mouvement associatif dans sa globalité. Je ne vous dis pas merci, madame, mais je pense que vous avez tort. – Oui, écoutez, tout à l'heure, je m'expliquerai différemment, vous verrez. – Allez, allez, pas de tac au tac. Je prends les votes. Donc on a noté votre vote contre. Y a-t-il des abstentions ? Non ? Et donc avis favorables du Conseil sur ce rapport numéro 1. Le rapport numéro 2, monsieur Tabac sur les énergies renouvelables. – Merci, madame la maire. Bon, nous assistons depuis quelques années à une accélération des bouleversements climatiques. Et face à cette urgence, nous devons changer nos modes de production et notamment décarboner la production d'énergie. Par ailleurs, nous devons aussi gagner en indépendance diplomatique et internationale et relocaliser nos sources de production énergétique. Et il est possible de le faire en partie à Marseille. Et ce rapport propose d'identifier des zones où on pourrait implanter de nouvelles sources de production d'énergie. Alors à Marseille, ce sera évidemment avant tout par du solaire. Et donc les annexes présentent ces zones, que ce soit dans des champs, que ce soit au-dessus des parkings. Pourquoi pas recouvrir des autoroutes ? Ça a fait un peu de buzz médiatique. On verra si c'est possible techniquement. Mais dans un premier temps, on doit présenter ces zones à la préfecture pour obtenir ensuite des autorisations. Et ensuite, pourquoi pas, lancer des programmes qui permettront l'installation de ces unités de production d'énergie renouvelable. Donc je vous propose de voter en faveur de ce rapport qui nous permettra de produire plus d'énergie localement et donc de permettre aussi de faire des économies de manière budgétaire. Merci. Merci M. Tabac. Y a-t-il des interventions ? Madame Parodi. Madame la maire, chers collègues, cette délibération ne parle pas d'éoliennes. Elle brasse pourtant beaucoup de vent. Les objectifs présentés dans ce rapport sont parfaitement irréalisables, étant donné que la production des énergies renouvelables ne pourra jamais compenser celle des énergies fossiles. Vous le dites d'ailleurs, la ville de Marseille a établi des objectifs ambitieux dans sa stratégie Marseille 2030, objectif climat, visant à obtenir 36% de son énergie à partir de sources renouvelables d'ici 2030. Cela équivaut à une production annuelle de 2500 gigawatts, pardonnez-moi, comparée au modeste 69 gigawatts actuellement produit. Pourriez-vous nous expliquer comment fait-on pour passer de 69 gigawatts par an à 2500 gigawatts par an ? Comment comptez-vous financer la mise en œuvre d'un tel plan sur des bâtiments communaux ? Ne faut-il pas songer à éviter les fuites dans les salles de classe et les courants d'air avant de se lancer dans cette aventure ? Comptez-vous contraindre les propriétaires du 7e arrondissement qui rénove ou construise à installer des panneaux solaires ? Comptez-vous contraindre les indispensables opérations de réhabilitation de secteur du 1er à la condition solaire ? Vous affichez une ambition considérable. Mais dans les faits, nous allons nous contenter de valider un joli dossier qui imagine un Marseille solaire hypothétique. Nous prenons donc acte du rapport et nous votons contre ce mirage solaire. Merci. Je laisse la parole à Etienne Tabag. Merci. Alors sur ces remarques, évidemment, produire ces nouvelles sources d'énergie renouvelable, ça ne nous empêche pas évidemment de réduire notre facture énergétique par ailleurs sur nos bâtiments municipaux. Et c'est d'ailleurs le sens d'un certain nombre d'investissements qui sont présents dans le plan pluriannuel d'investissement qui sera présenté au Conseil municipal vendredi. Donc je vous invite à lire dans le détail sur ces 300 investissements, les nombreux investissements qui seront faits pour améliorer notre facture énergétique et améliorer donc l'isolation thermique de nos bâtiments municipaux. Donc ça n'est pas incompatible, bien au contraire, c'est très important de coordonner ces actions-là. Comment on va faire réussir les 2500 gigawatts par heure pour 2030 ? C'est un objectif qu'on se donne, c'est un objectif ambitieux et c'est un objectif qui a permis de concourir et d'être retenu comme ville pour un objectif climat 2030 qui va nous permettre d'avoir de nouveaux investissements et de nouveaux financements sur les investissements qu'on va faire dans la ville. Et donc ces financements apportés par l'Europe permettront la réalisation de ces unités de production d'énergie renouvelable. Et donc est-ce qu'on réalisera cet objectif très ambitieux de 36% d'énergie renouvelable d'ici 2030 ? On s'y engage, on va faire notre maximum. Oui c'est ambitieux, mais face à l'urgence climatique, il faut savoir être ambitieux et ne surtout pas revoir nos exigences à la baisse. Ça paraît difficile, mais on va se retrousser les manches et aller jusqu'au bout. Merci. En tout cas, moi je suis très fière de ce rapport. Voilà, et que dans la première région solaire de France, Marseille se lance enfin dans ce chantier des énergies renouvelables, je trouve ça. C'est nécessaire, c'est finançable, c'est enfin la bascule vers une société neutre au carbone dont on a besoin. Et je vous remercie d'ailleurs Madame Parody d'exprimer des positions claires aussi, car les citoyens doivent savoir que le Rassemblement national ne croit pas en l'énergie solaire. Je prends le vote, donc il y a des comptes. Madame Parody, y a-t-il des abstentions ? Avis favorable du Conseil. Je passe au rapport numéro 3, M. Pellicani. Madame la maire, chers collègues, ce rapport porte sur la quatrième répartition de subventions d'équipement au titre des années 2023-2025. Donc c'est un plan pluriannuel qui porte notamment sur l'aide à porter un certain nombre d'associations de nos arrondissements, mais de Marseille aussi. Sur une enveloppe de 25 870 euros, il y a quatre associations du premier secteur qui vont globalement toucher 7 200 euros, soit 27% de l'enveloppe. Je ferai remarquer que notre secteur, on a souvent une dynamique associative importante par rapport à d'autres secteurs municipaux beaucoup plus peuplés ou étendus. Voilà, donc je crois que cette quatrième répartition amènera sûrement à d'autres investissements et d'autres financements. Je vous demande à Mme la maire de bien vouloir mettre au vote ce rapport. Merci. Y a-t-il des interventions ? Madame Parody. Mme la maire, chers collègues, voilà. Donc le Conseil d'Etat a précisé en 2021 que si au moins un conseiller municipal manifeste sa volonté de se prononcer sur chaque projet de délibération, il ne sera pas possible pour le Conseil municipal de procéder au vote groupé, dans le cas ici, le vote groupé de subvention. Je précise, et on y arrive, M. Pellicani, la position du ministère de l'Intérieur questionnie sur ce point, je lis, lorsqu'une assemblée délibérante soumise aux dispositions des articles L. 2311-7.33.12-7 et L. 43.11-2 du CGTC attribuent les subventions à plusieurs associations. Rien ne s'oppose à ce que le maire ou le président soumettent à un vote unique les délibérations sous réserve, qu'elles aient un objet commun et qu'aucun membre de l'Assemblée délibérante n'ait demandé que l'Assemblée délibérante se soit prononcée séparément sur chaque projet de délibération. En revanche, si un membre de l'Assemblée délibérante sollicite un vote distinct pour une ou plusieurs de ces délibérations, le maire ou le président est tenu d'y faire droit. Il n'a pas objet commun entre un hôpital... Madame Pardy, c'est pas vous qui faites les rappels au règlement là. Et je demande un vote séparé. La plupart de ces subventions sont pleinement utiles. Par exemple, pour les malades hospitaliers, le club d'échecs, le centre Jeanne-Panier. Nous souhaitons donc soutenir une partie de ces attributions. En revanche, nous demandons un vote séparé sur la subvention prévue pour COM, EDIC, Diffusion. En effet, chacun doit avoir bien connaissance de la nature de ses objectifs et de cette structure. Sur le site internet, il suffit de taper, de cette association, on peut lire une manifestation et reporter en raison des révoltes. Dites-en que les gens qui vous préparent vos interventions, ils ont du mérite. On peut lire l'association condamne toutes les violences policières et soutient. Bon, Madame Pardy, j'abrèche votre souffrance là. Non, non, mais c'est pas du tout une souffrance. Si, 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 je vous explique. C'est pareil, c'est la loi. Madame, vous m'écoutez. Mais bien sûr que je vous écoute, c'est vous qui m'écoutez pas. Voilà, donc maintenant, ça suffit. Si vous avez besoin de votre distinct sur un rapport, il suffit de le mentionner, Madame. Il n'y a pas de problème. Je suis en train de le lire. Donc vous n'avez pas besoin de rappeler la loi et tout le botin de l'Egypte France.fr. Donc je passe au vote. Y a-t-il des contre cette délibération ? Voilà, vous nous indiquerez par écrit les dossiers que vous soutenez ou pas. Y a-t-il des abstentions ? Vous me bloquez la parole. C'est pas normal. Non, pas trop. Bah oui, forcément. Avis favorable du Conseil d'arrondissement. On a bien vu que vous avez lu la loi. Comme il dit que le diffusion... Rapport numéro 4, M. Aspinas. Ah, c'est un chaleur. Alors, M. Sauré. Fatigué, petit, voilà. Alors, c'est le premier avancement des subventions sur le financement et de coordination des différents centres sociaux, notamment des Maisons pour tous à l'échelle de la ville. Donc, pour nos quartiers, on devrait retrouver le CCO, je le cherchais, le CCO, Velten notamment, et le centre social d'Andoum. Merci. Y a-t-il des votes contre ce rapport ? Des abstentions ? Contre ou abstentions, Mme Parodi ? Le rapport numéro 4. Contre. C'est pas clair, s'il vous plaît. Alors, voilà, surtout M.... Voilà. Alors, l'accès à la culture... Je peux m'exprimer... Non, mais je vous demande votre vote. Je vote contre ce rapport, mais vous me faites pas développer. Donc, vous me muselez, Mme la Mère. Non, non, je ne vous muselle pas. Je vous demande votre vote. Vous pouvez l'expliquer, mais c'est vous qui cherchiez votre vote. Je vais voter contre, donc, ce rapport 40-449, parce que l'accès à la culture, le développement de l'esprit critique, la connaissance de l'identité nationale, l'enrichissement de cette identité, sont des choses positives, positives en soi. Mme Parodi, ce n'est pas le bon rapport. Allez. C'est pour ça. Oui, parce que vous avez inversé l'ordre des rapports. Vous avez inversé tout l'ordre des rapports. Allez, on est sur le rapport numéro 4, soutien aux équipements sociaux 2024. Donc, c'est le rapport numéro 2. Je m'y retrouve, Mme la Mère. Je prends les votes, si vous voulez bien. Y a-t-il des contres ? Des abstentions ? Merci, voilà, Mme Parodi. Et donc, avis favorable du conseil d'arrondissement. Évidemment, vous avez... Le rapport numéro 5, Mme Roche, sur les associations oeuvrant pour la petite enfance. Vous pouvez couper votre micro, Mme Parodi ? Oui, c'est pour ça que ça ne marchait pas, que vous n'avez rien entendu. L'ordre des rapports, au dernier moment, je n'ai pas été habité au prévu. Non, c'est bien le 40. Alors, le rapport numéro 5. Donc, la ville de Marseille, en partenariat avec la CAF, souhaite confirmer son soutien financier aux établissements d'accueil du jeune enfant dont les parents sont domiciliés à Marseille, avec un budget 2024 en hausse par rapport à 2023 qui va permettre l'ouverture prévisionnelle de 170 places supplémentaires. Pour l'année 2024, nous conserverons donc le même barème d'attribution financière qu'en 2023, dont vous avez le détail dans le rapport. Pour ce qui concerne notre secteur, plusieurs crèches associatives et lieux d'accueil vont bénéficier de ce renouvellement de soutien. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Je prends des interventions. Madame Parodi. Madame la maire, l'ensemble donc des actions conduites en faveur de la parentabilité, de l'assistance maternelle, est une bonne chose pour nos familles et nos enfants. Dans ce dossier, le partenariat avec la CAF, qu'est-ce qu'il y a ? Je peux m'exprimer ? Excusez-moi. Nous parégage le sérieux de traçabilité des actions. Par exemple, dans le premier arrondissement, l'association Tout un monde est soutenue par la présente délibération, tout comme l'association Saint-Pierre-Saint-Paul. Madame la maire, pourriez-vous partager votre vision de l'action de ces structures qui oeuvrent pour nos jeunes ? Par ailleurs, il est indiqué dans la convention type que les actions financées par ces subventions sont destinées à des familles et à des enfants domiciliés à Marseille. Pouvez-vous nous indiquer si l'afflux de migrants clandestins conduit à la prise en charge de ces familles dans les cendres ? S'il vous plaît, laissez-la s'exprimer, c'est intéressant en fait que ce soit dit. Dans l'attente de vos précisions, Madame la maire, nous voterons pour cette délibération. Dans l'attente de vos précisions, merci. Alors je ne vais pas répondre à vos sous-entendus malsains en fait, et donc je passe au vote directement. Donc y a-t-il des contres ? Non ? Des abstentions ? Avis favorable du Conseil d'arrondissement ? Je m'abstiens dans la... J'attends vos éclaircissements. Oui, c'est ça, oui. Alors, le rapport numéro 6, je le présente donc en l'absence d'Agnès Fréchel. C'est un ensemble de rapports finançant la culture. Et voilà, que je n'ai pas sous les yeux. Environ 700 000 euros sur 12 conventions et 11 avenants, notamment la coopérative interne-externe pour notre secteur et diverses actions soutenant des festivals de cinéma. Je prends les interventions. en rapport, pardonnez-moi, 40-449. Voilà, c'est juste... Donc je... Voilà. Notre ville, bon, c'est sûr, on perd des théâtres, des lieux de création, des lieux de culture, mais nous soutenons la culture et je la soutiens. Nous comprenons certaines des subventions, par exemple celles dédiées à interne-externe ou soutenues également par l'État, ou celles prévues pour plateformes parallèles. Mais globalement, nous ne pouvons pas accepter l'instrumentalisation de la culture à Marseille. Il vous appartient prioritairement de concentrer les moyens de la ville sur la mise en valeur de notre patrimoine historique et sur la valorisation de créations francophones. Donc nous voterons donc ce rapport. Parce que... L'actuelle majorité de la NUP de la ville et notre arrondissement considèrent que la culture comme un instrument de combat politique. C'est ce que je ressens, en tout cas. Merci. Oui, oui, la culture est une priorité pour nous, effectivement. Donc je le mets au voie. Y a-t-il des contres ? Des abstentions ? Contre, madame Parodi. Avis favorable du conseil d'arrondissement. Le rapport suivant, donc le numéro 7 dans notre ordre du jour. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. C'est un point important puisque ça concerne la valorisation des vestiges de la corderie. Et donc c'est un rapport qui présente un financement pour enfin aboutir sur ce sujet épineux, long, et qui a donné lieu à de nombreuses négociations entre la ville, la DRAC, la préfecture et l'État, pour qu'on évite l'enfouissement total tout du moins qui était proposé. Donc comme vous le savez, il y a eu donc un projet de valorisation qui va permettre quand même la mise en valeur d'une parcelle de 160 m² protégée par une ombrière donc sur site. Donc au final, le projet se déploie un petit peu en trois parties sur site avec une scénographie qui permettra à la fois les visites guidées et donc qui permettra de retracer l'importance archéologique et historique du site et qui sera ouvert au grand public pour les journées européennes du patrimoine notamment et toute l'année pour les visites scolaires. Aux abords du site, notamment dans le jardin, mais pour permettre à chaque habitant de se réapproprier la connaissance de ce témoignage historique. et puis il y aura aussi tout un parcours au musée d'histoire de Marseille. Voilà, donc en fait ce qui est important ici c'est de voter les crédits à hauteur de 380 000 euros pour accompagner donc ce projet de valorisation des vestiges de la Corderie. Bonjour Laurent, merci. Je prends les interventions. Monsieur Pellicani. Oui Madame la Maire, effectivement c'est une avancée pour nous considérable que la mairie de Marseille ait obtenu de l'État le renoncement à tout enfouir sur le site des vestiges de la Corderie, le site antique. On a un deuxième aspect très positif, c'est que les travaux que vous avez demandé que la mairie de Marseille engage pour la réhabilitation complète du jardin de Saint-Victor, je dis jardin Nicolas, qui comprend le haut et le bas et toutes les parcelles qui étaient sous-utilisées ou mal utilisées. Voilà, donc je crois que la question de l'histoire, elle va retrouver sa place dans cet espace-là et on peut que ça me féliciter. Philippe Cannes. Madame la Maire, chers collègues, je suis ravi du déblocage de ce dossier. Effectivement, comme l'a rappelé notre premier adjoint, ça va vraiment nous permettre de débloquer la situation sur le petit jardin Saint-Nicolas, on va en créer, vous l'avez certainement, ceux qui se promènent un peu dans le quartier ont vu que des fouilles archéologiques ont déjà démarré, donc on attend le diagnostic de ces fouilles archéologiques pour engager des travaux considérables, pour créer un magnifique poumon vert dans ce quartier et grâce au déblocage de ce dossier, on va pouvoir y arriver très rapidement, très prochainement. Merci de voter donc positivement, favorablement pour ce rapport. Merci. Je passe au vote. Y a-t-il des contre ce rapport ? Des abstentions ? Je vais intervenir, madame la maire. Levez la main pour intervenir. Voilà. Je vous remercie. Donc je me souviens en 2018, nous combattions ensemble, disons, pour les vestiges de la corderie, je m'en souviens très bien. Donc la corderie ou le renoncement à notre patrimoine le plus ancien, madame la maire. Il nous est demandé de voter la valorisation de 160 mètres et donc de valider l'abandon par enfouissement du reste des 636 mètres carrés protégés. Nous avions là un témoignage unique de la période antique à Marseille. Est-il regrettable de ne pas s'être battu pour le sauver dans son intégralité ? Cela ne m'étonne pas de votre majorité car c'est un passé qui ne vous intéresse pas. Est-il possible que la Grèce, berceau de la civilisation européenne et de la démocratie, ne vous passionne pas ? Pourtant, selon le spécialiste de l'INRAP, Philippe Mellinand, excusez-moi, je vous demande, elle n'a d'ailleurs que peu d'équivalent dans ce monde grec. Pourtant, Jean-Luc Mélenchon lui-même avait signé comme nous la pétition de 1 600 contre la destruction du site. Pourtant, Jean-Claude Godin s'engageait pour qu'un accès large au public soit assuré sur les 635 mètres carrés. Pourtant, l'opposition de gauche que vous étiez avait estimé qu'il s'agissait d'un carnage patrimonial. Je m'en souviens très bien. Chers collègues, la délibération proposée limite les visites aux seules journées du patrimoine et aux scolaires. Elle acte la disparition à jamais des trois quarts de ce qui restait du site. Par respect pour notre combat, pour les 16 000 Marseillais du secteur qui ont signé les appels à la sauvegarde, nous votons contre cette délibération. Contre, car sur 635 mètres carrés de vestiges du site de la carrière de la corderie à Marseille classée monument historique en 2018, seuls 160 mètres carrés échappent au réenfouissement d'après l'accord que vous avez conclu avec l'État. Je ne citerai pas le lien, etc. Je vous remercie, Madame la maire. Merci. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Franchement, d'avoir mené ce combat et effectivement d'avoir plutôt négocié avec l'État pour ceux qui ne relevaient pas de notre choix et prendre votre posture de facilité. Je ne ferai pas plus de commentaires, mais il me semble que vous inversez un petit peu les causes et les conséquences, Madame Parodi, comme souvent d'ailleurs. Vous inversez souvent les causes et les conséquences. Donc je passe au vote sur ce rapport. Y a-t-il des contres ? On l'a noté. Ça aurait été tellement bien de tout enfouir. Abstention pour moi, s'il vous plaît. Et abstention pour Madame Bernasconi et donc avis favorable du Conseil d'arrondissement. Rapport numéro 8, M. Sauré. Oui. Donc c'est le rapport 40-471, Madame Parodi. Donc ça permet de faire... Rapport qui permet de faire une petite information aussi aux habitants. Donc pour rappel, c'était un dossier qui était un peu ressorti à la fin de l'année scolaire dernière. Donc c'est sur l'école des abeilles, pour être plus précis sur l'extension de l'école qui est sur... L'ancienne annexe qui est sur la rue des abeilles. C'est donc un dossier très ancien en fait de la ville puisque c'est une opération qui gâte de 2007-2008 qui était complètement coincée dans les méandres de la majorité précédente qu'on a relancée dès notre arrivée en responsabilité et c'est l'un des premiers projets du plan école et de la vague 1 du plan école. C'est un projet qui a connu un problème au printemps dernier avec le dépôt de bilan de la principale entreprise qui s'occupe du gros oeuvre dans la maîtrise d'ouvrage, l'entreprise APH qui a déposé le bilan vers mars, ce qui a conduit à trouver un repreneur. On passe donc par le marché à bon de commande de la ville avec l'entreprise ATEC et de ce fait-là qui a commencé à reprendre le chantier en juillet août de l'année dernière. Donc on a fait le plus rapidement possible face à ce problème de dépôt de bilan. Les services ont donc travaillé pour la reprise du chantier qui est clairement effectif depuis septembre-octobre. Sauf qu'on est sur un marché à bon de commande donc on sera en obligation d'augmenter légèrement le budget de 500 000 euros désolé pour la voix et c'est l'objet de ce rapport. On devrait logiquement livrer l'école avant l'été enfin on devrait nous livrer l'école logiquement avant l'été et les services sont déjà au travail sur l'opération à tiroir puisque sur l'ancien bâtiment de l'école des abeilles qui est le réflégié on a commencé la concertation il y a un mois le 13 octobre dernier pour la rénovation de l'ancien bâtiment ce qui permettra à terme de bénéficier d'une augmentation de classe qu'on sera à plus de 15 classes avec deux bâtiments un grand gymnase des cours beaucoup plus grandes et deux services de restauration. Petite info en plus publique on a aussi commencé pour la vague numéro 2 la concertation sur l'école convalescent hier pour la rénovation de l'école convalescent merci à vous merci je prends des interventions s'il y en a madame Parody chers collègues madame la maire chers collègues la question des écoles et de l'avenir de nos enfants est cruciale bien évidemment nous sommes favorables à l'extension des écoles des abeilles c'est une des plus anciennes écoles à Marseille datant de 1850 est considérée comme emblématique dans sa volonté de forger des citoyens français sachant lire et écrire respectant les règles républicaines nous soulignons néanmoins la non maîtrise d'un dossier engagé en 2020 et toujours en cours en 2024 en effet il nous est demandé de prévoir l'approbation de l'augmentation de l'affectation et de l'autorisation du programme mission mission vie scolaire crèche et jeunesse année 2020 à hauteur de 500 000 euros et portant ainsi le montant affecté sur l'opération de 7 450 000 euros à 7 950 000 euros alors qu'il était au départ de 6 950 000 euros après la délibération du 5 octobre 2020 par ailleurs il est étonnant de ne pas s'être aperçu des difficultés que rencontrait l'ASAS APH dans l'exécution de sa prestation de désambientage de démolition de grosses oeuvres et d'étanchéité alors que cette dernière était en cessation de paiement depuis le 31 décembre 2022 d'après le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 13 juin 2023 plus globalement chers collègues il est évident que les grands effets d'annonce sur le grand plan école et de et c'est 1 milliard 2 d'euros n'est pas tenable je cite là des propos de votre adjoint aux finances dans le document du budget primitif il ne faut pas mentir aux parents d'élèves aux familles malgré les belles promesses d'un printemps 2020 à la fin du mandat vous n'aurez pas conduit la moitié de vos engagements dans nos écoles vous allez produire un groupe scolaire en 4 ans celui des abeilles comment comptez-vous réussir à en faire 150 dans les 2 ans qui vous restent au niveau de la ville pour toutes ces raisons nous nous abstiendrons merci d'autres interventions juste pour précision oui monsieur Sory il y a eu 5 écoles sur la première vague c'est le seul chantier sur lequel on a une entreprise qui fait faillite c'est quand même une exception et ça une situation exceptionnelle pardon une entreprise qui fait faillite et non on ne peut pas savoir préjuger avant le début des travaux quelle va être la situation financière d'une entreprise au contraire il faut les soutenir le plus possible nos entreprises locales ou des bougies rondes puisque c'est une entreprise des bougies rondes donc non c'est une situation absolument exceptionnelle et non on n'a pas le problème sur les autres écoles et on va avoir peut-être un an de retard ce qui n'est pas non plus quand on a une faillite de l'entreprise principale sur une mop quelque chose d'énorme et donc oui l'école sera à la in fine ouverte donc non il n'y a aucun mensonge aux parents d'élèves tout au contraire moi j'aurais préféré que vous nous félicitiez madame Parodi parce que ce dossier là il est suivi on a eu droit à des fake news disant que le chantier n'irait pas au bout et ce n'est pas vrai et je pense que oui nos entreprises elles ont besoin de soutien il y a une situation économique très difficile donc avec le plan école on leur permet d'ailleurs de créer de l'emploi et de répondre à un certain nombre de marchés ça se passe plutôt bien en général et effectivement là moi je me félicite qu'on ait su effectivement mener ce chantier à bout sur ce type de dossier on sait à quel point construire une école en environnement urbain c'est tout un défi et je crois qu'au contraire on montre à quel point on surmonte ces épreuves là y compris on trouve des solutions pour arriver aux livraisons de chantiers voilà sinon les personnes qui font vos interventions peut-être la prochaine fois vous nous expliquerez comment marche un marché public je prends les avis y a-t-il des contres abstention vous avez noté l'abstention madame Parodi c'est ça vous voyez et avis favorable du conseil d'arrondissement le rapport numéro 9 madame Bordet merci madame la maire alors je voulais faire un petit préambule avant de présenter cette délibération je le fais d'autant plus que Patrick Amico donc adjoint au logement est à mes côtés et sera à compéter ce que je vais vous dire donc je voulais pour introduire cette délibération rappeler que la semaine dernière le comité régional de l'habitat s'est prononcé sur des sanctions contre des communes qui ne répondent pas aux objectifs définis par la loi SRU savoir la loi solidarité et au renouvellement urbain qui fixe des objectifs de 20 à 25% de logements sociaux Marseille bonne nouvelle ne sera pas carencée et ne fait pas partie des villes pour lesquelles il y aura des sanctions prises à travers des arrêtés de carences préfectoraux ce qui n'est pas le cas de beaucoup de villes autour de Marseille et dans la métropole moi qui suis confrontée quotidiennement aux souffrances et au stress psychologique engendré par le mal logement d'une part et par l'insuffisance des logements à des prix abordables à d'autres parts en fait au logement indigne je ne peux que me réjouir et nous pouvons tous nous réjouir de cette décision qui encourage de fait l'effort entrepris par la ville de Marseille certes nous n'atteignons pas les objectifs mais nous sommes dans une dynamique positive et ascendante c'est sans doute ce qui a été pris en compte je pense à la décision de l'Etat pour la ville de Marseille résultat il nous faut donc continuer nous la ville de Marseille à encourager les productions et notamment les productions de logements sociaux et très sociaux c'est pour ça que je voulais faire ce petit préambule avant de présenter cette délibération donc cette délibération est la suivante la ville de Marseille ayant fait du logement une grande cause municipale se dote d'un nouveau cadre d'intervention pour dynamiser la production de logements sociaux en cas d'acquisition d'amélioration de l'existant ce qui sera le cas de ce que je vais présenter restructuration de logements existants innovation sociale notamment dans les personnes de famille et l'habitat inclusif production de logements payés à la liste c'est à dire très sociaux soutien de projet d'acquisition foncière par l'EPF c'est à dire l'établissement public foncier PACA c'est à ce titre qu'est proposée une attribution de subvention pour la réalisation de deux opérations dans le grand centre-ville dont une qui concerne le premier et donc il s'agit effectivement d'unicile qui va rénover quatre logements donc PLAI donc très sociaux entre la rue Méolant et la rue d'Aubagne on ne peut que s'en féliciter et qui va restructurer un R5 en 4T2 il faut souligner qu'étant soucieux d'une rénovation plutôt que d'une démolition dans le cadre du respect patrimonial de la ville cette opération coûte assez cher aussi la ville propose de financer une subvention près d'unicile pour un montant de 104 000 euros sur 768 058 TTC afin d'aider à la réalisation de ces quatre logements très sociaux voilà un autre programme est concerné dans le quatrième mais nous ce qui nous concerne c'est dans le premier donc moi la commission a donné un avis favorable à cette délibération qui va permettre d'avoir de nouveaux logements PLAI rénovés dans le grand centre-ville et entre autres sur la rue d'Aubagne merci madame Bordet je vous prends les interventions et les explications de vote donc y a-t-il des contres non oui madame Parody je vais bien sûr voter pour cet engagement de la ville sur le dossier de la rue d'Aubagne symbole d'une ouvrage urbaine du coeur de la ville cependant l'écoute des opérations proposées sont néanmoins très élevées ici l'opération met au lent au bagne accusation amélioration des 4 logements collectifs en PLAI 7 rues Mérolant 8 rues d'Aubagne dans le premier le prix de revient c'est juste pour que les gens en prennent conscience le prix de revient prévisionnel de l'opération concernant les 4 logements s'élève à 7 668 euros TTC soit un coût moyen de 192 millions non 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 182 pardonnez-moi non non c'est pas 192 millions 182 voilà en fait par logement on est à 4 on est à 4 987 euros TTC par mètre carré de surface utile bon ces prix sont singulièrement très élevés à cause de l'état de l'immeuble en question et de la complexité des travaux il s'agit donc d'une opération particulièrement difficile à équilibrer j'en conviens la participation de la ville de Marseille sollicité à hauteur de 26 000 euros par logement soit 104 000 euros pour 4 logements à parité avec la métropole ex-Marseille-Provence à coût de 26 000 euros par logement comment la ville de Marseille peut-elle répondre à l'enjeu du logement insalubre ou dégradé à Marseille enfin il est clair pour nous que ces futurs logements payés essentiellement par les fonds publics de l'argent du contribuable doivent être exclusivement affectés à des familles de citoyens qui travaillent et qui contribuent à la solidarité nationale c'est tout voilà ben oui mais bon il faut le dire bon bon allez Patrick Amico je veux d'abord remercier madame Porodi pour ses talents d'experts en bâtiment qui nous a fait un cours à quelques dizaines de millions près sur ce que coûtait ce que coûtait une réhabilitation ne citez pas les photodontographes que vous faites pardon c'est moi qui parle c'est ce qui concernait la réhabilitation de tel ou tel logement moi je vais vous en donner un autre de chiffre je veux dire que nous avons obtenu de l'état 232 millions d'euros pour réhabiliter les logements du centre-ville dans le cadre des opérations que nous montons avec la SPL AIN avec la métropole ça c'est un vrai chiffre et ça ça veut dire quelque chose ça veut dire que la ville de Marseille ne vient que en soutien d'un financement global et actuellement d'un financement d'état ce financement d'état pourquoi nous en sommes arrivés là parce que nous avons eu une trentaine d'années d'incurie sur ces logements là parce qu'on a eu la rue d'Aubagne parce qu'on a eu des arrêtés de péril j'en signe 30 par mois actuellement je fais évacuer 10 immeubles par mois en ce moment il faut le savoir le logement indigne à Marseille c'est pas des mots c'est pas dire ça coûte 198 000 euros 26 000 euros à la ville c'est des vies entières c'est des familles entières qui sont en permanence vous me laissez parler madame Barodi qui sont en permanence confrontés à des problématiques extrêmement complexes et extrêmement difficiles il faut dire que cette année la ville de Marseille va arriver à des résultats en matière de demandes d'agrément de logements sociaux extraordinaires extraordinaires par rapport à la crise du logement que nous vivons par rapport aux objectifs qui ont été donnés par rapport à la situation dans laquelle nous nous étions je donnerai ces chiffres en conseil municipal vendredi parce que j'attends leur dernière confirmation demain mais je dois vous dire qu'aujourd'hui nous n'avons absolument rien à rougir de tout ce que nous avons fait actuellement sur l'habitat indigne que nous continuerons de faire et je vous rappelle quand même que nous avons 30 millions qui ont été votés en conseil municipal le 20 octobre dernier pour soutenir la production de logements sociaux à Marseille dans lesquelles vont rentrer ces subventions qui vont sur l'acquisition d'amélioration par des bailleurs sociaux alors peut-être que vous ne voulez pas qu'il y ait d'acquisition d'amélioration par les bailleurs sociaux dans ce cas là désolé mais ce sera fait quand même merci et pas à rougir mais moi non plus parce que si on en est arrivé là c'est pas de notre faute d'accord je passe au vote donc y a-t-il des contre ce rapport des abstentions et bien voilà avis favorable unanime du conseil d'arrondissement ce qui fait la transition vers le rapport numéro 10 que je vous présente alors là qui est le cas d'une réhabilitation privée justement parce qu'il n'y a pas que des réhabilitations publiques et qui montre qu'une réhabilitation privée c'est aussi très difficile à faire donc au 46 rue Tapis Vert il y a non il n'est pas retiré voilà donc au 46 non non il n'est pas retiré au 46 rue Tapis Vert il y a Madame le maire on nous a dit que ce rapport était retiré mais du coup on n'a pas travaillé dessus donc c'est compliqué de le remettre je vous le laisse quand même pour avis et je pense qu'il n'est pas forcément retiré mais ça veut dire quoi que vous allez ben non il est écrit retiré sur l'ordre du jour et barré non je le soumets quand même pour avis étant donné qu'il n'est pas forcément retiré à cette date on est d'accord qu'on a bien reçu un ordre du jour avec le rapport retiré oui mais il arrive de même d'avoir des rapports additifs que des rapports voilà qui soient une modification d'ordre du jour donc je veux le soumets quand même pour avis je préfère soumettre pour avis qu'éviter de soumettre pour avis de ne pas le faire mais moi je préfère travailler et prendre le temps de poser des questions mais que c'est bien parce que je le connais bien parce que ça fait longtemps qu'il existe exactement et je pense que certains témoignages qu'on aurait pu apporter auraient été savoureux voilà et peut-être que vous préférez du coup d'autorité mettre en place présenter ce rapport c'est pas très fair play bon c'est comme vous voulez je pense que si je ne l'avais pas présenté vous auriez dit l'inverse donc au 46 rue Tapivert il y a donc une SI qui détient un logement en péril et c'est un dossier très compliqué suivi par les services de la ville puisqu'il est encastré au niveau de la parcelle mitoyenne qui est celle du 44 rue d'Aubagne donc qui est un bâtiment religieux donc pour mener à bout un projet de réhabilitation sur le 46 il y a tout simplement un nettoyage cadastral en fait qui est nécessaire à faire et qui concerne une surface d'environ 46 mètres carrés ainsi que des servitudes d'accès et donc ce rapport vous présente l'état technique du dossier pour mener à bien cette régularisation cadastrale voilà tout simplement je prends les avis sur ces rapports y a-t-il des contres nonobstant effectivement que le rapport ait été retiré je m'y suis préparée quand même donc madame la maire chers collègues sur le principe et la volonté politique nous sommes favorables donc à la réhabilitation des parties dégradées du premier arrondissement à l'évidence la rue Tapis Vert fait partie de ces secteurs à rénover ce dossier pose question il est constaté un décalage entre la réalité cadastrale et bâtimentaire pour 46 mètres carrés ce qui est étonnant une entreprise très récente la SCI 46 Tapis Vert propriétaire d'une parcelle sur laquelle est édifié un immeuble à usage d'habitation frappée d'arrêté de péril veut édifier 29 logements alloués sous convention ANA la convention ANA modèle prévoit l'affectation des logements à des familles à revenus modestes loger des Marseillais méritants c'est très bien mais nous souhaitons que les critères d'attribution impliquent une priorisation en direction de familles insérées dans le marché du travail et en aucun cas destinées à des migrants irréguliers de plus l'architecte des bâtiments de France a-t-il été consulté de plus l'architecte des bâtiments de France a-t-il été consulté sur le projet immobilier du 46 rue Tapis Vert par ailleurs la SCI 46 Tapis Vert ayant sollicité la ville de Marseille pour la prolongation des délais de la procédure de mise en sécurité affectant l'immeuble précité a-t-elle effectué des travaux visés à l'arrêté numéro 20 22-02 348 etc. quitte des précédents occupants de l'immeuble qui ont dû être relogés et qui devaient être réintégrés dans les lieux suite aux travaux mettant fin durablement à tout péril comme le prévoyait l'arrêté etc. alors étant donné que je vous remercie d'avoir porté ce rapport donc dans l'attente d'une réponse précise parce que c'est quand même assez nébuleux à ces questions nous voterons contre cette délibération si vous la mettez au vote mais ça mérite d'être précisé quand même et aussi la route tapis verte je veux dire c'est important on ne va pas laisser se dégrader le centre-ville voilà merci monsieur Amico oui moi ça va être très rapide je voudrais simplement que notre procès a balqué madame Parodi nous demande de ne pas respecter la loi c'est tout vous nous demandez de ne pas respecter la loi madame Parodi c'est grave voilà vous nous demandez de ne pas respecter la loi c'est clair si si vous l'avez dit vous l'avez dit vous l'avez dit sur les attributions de logement vous l'avez dit y a-t-il des contres ce rapport des abstentions avis favorable du conseil le rapport suivant sur la voirie monsieur Tabag très technique il faut dire madame la maire chers collègues c'est effectivement un rapport très technique ça date de la création de la communauté de communes en 2001 puis la création de la métropole où il y a eu une nouvelle attribution une nouvelle répartition des compétences et ces nouvelles collectivités territoriales ont récupéré la compétence voirie et donc pour qu'elles puissent exercer pleinement leurs compétences il a fallu organiser des transferts de propriétés sur l'espace public simplement il y avait un certain nombre de parcelles où régnait un flou juridique et cadastral notamment des parkings ou des entrées d'immeubles où il n'y avait pas de certitude sur les propriétés est-ce que c'est des propriétés de particuliers ou des propriétés municipales et donc ce rapport permet enfin de faire une sorte de nettoyage réglementaire sur l'ensemble de ces parcelles et ça permet de mettre tout ça au clair et là j'avoue madame Parodi si vous faites le lien entre ça et la question des migrants alors là chapeau on va voir madame Parodi est-ce qu'il y a un problème de migrants sur les parcelles transférées à la métropole nous allons nous abstenir sur cette délibération technique voilà alors y a-t-il des contres non abstention madame Parodi avis favorable du conseil le rapport numéro 12 alors bon là aussi c'est je dirais ce sont des des sujets de réhabilitation de copropriétés privées dégradées le rapport montre d'ailleurs à quel point c'est long et compliqué puisque c'est des dispositifs qui durent depuis des années parfois et là c'est tout simplement des prolongations de délais pour mener à bien des travaux donc sur trois copropriétés donc c'est du financement ANA c'est pas voilà et donc c'est le 4 rue Mazagrand et le 49 rue Francis d'Avso dans notre secteur y a-t-il c'est assez technique là aussi y a-t-il des contres des abstentions Madame la maire chers collègues ce rapport illustre la malheureuse situation de notre ville une grande partie de notre premier arrondissement quel est votre vote se dégrade de notre tant il est soumis à la pression migratoire et ça va vous énerver encore on y arrive donc attendez vous allez être surprise chère Madame la maire encore une fois il a énoncé la méditerranée entre les intentions parodie c'est une obsession à ce niveau là je veux juste savoir où est l'avancement du programme des 83 immeubles concrètement de quoi vous parlez bon c'est pas le but du rapport la prochaine fois vous viendrez en commission pour poser ces questions la prochaine fois vous m'enverrez je prends votre vote je suis je suis vous irez parler des migrants en commission la prochaine fois je suis pour cette délibération d'accord merci donc y a-t-il des abstentions non avis favorable du conseil le rapport numéro 13 donc celui-là il va être aussi assez technique mais le sujet il est important mais il y a déjà eu une délibération du conseil municipal le 20 octobre 2023 pour approuver la convention avec l'ANRU entre la ville et l'ANRU donc dans cette convention d'ailleurs je rappelle qu'il y a 510 millions d'euros pour la ville de Marseille et toute une partie pour le centre-ville ce qui est assez d'ailleurs original puisque l'ANRU a accepté de mettre 100 millions d'euros dans la société publique d'intérêt national pour réhabiliter des centres anciens de centre-ville donc ce qui est assez nouveau c'est un dossier qui nous avait beaucoup occupé début 2022 quand on l'avait déposé à plusieurs élus de la ville et de la métropole d'ailleurs et donc là cette convention finale avec l'ANRU a été approuvée en octobre dernier et là simplement vous avez une version actualisée de cette grande convention entre la ville et l'ANRU je le mets au voie y a-t-il des votes contre des abstentions je voterai contre ce rapport madame la maire bon je ne peux pas parler avis favorable du conseil le rapport numéro j'en suis au 14 donc alors là aussi c'est vraiment notre secteur n'est concerné que par un petit bout de la ZAC Saint-Charles dans le périmètre euro-méditerranée on est très peu dans ce périmètre mais comme il y a un petit bout de la ZAC Saint-Charles on nous demande notre avis sur un rapport présenté au conseil municipal concernant la participation de la ville de Marseille au financement des opérations d'euro-méditerranée pour l'année 2024 c'est un rapport qui revient chaque année sur lequel on nous demande notre avis y a-t-il des votes contre des abstentions je voterai contre mais il faut que je m'explique voilà donc ce projet engagé en 1996 n'a pas encore été acheté vous n'allez pas nous faire l'histoire de la Méditerranée alors écoutez c'est contre voilà merci enfin le rapport final et là j'ai tenu à le mettre en additif puisqu'il est arrivé effectivement il a été enrôlé suite à une action de plusieurs élus et du cabinet du maire c'est donc un rapport qui permet de terminer le financement de l'ACM à la maison pour tous de bon part et donc qui permet tout simplement de financer leurs activités convenablement donc à hauteur de 43 128 euros donc je tenais à le porter à votre connaissance puisque c'est un sujet qui nous a pas mal occupé ces dernières semaines je prends les votes y a-t-il des contres des abstentions je vous remercie pour la maison pour tous bon part et à l'issue de cette séance je lève la séance je vous remercie pour votre participation merci 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 Sous-titrage FR ?